Le 20h sur TF1 comme un outil. Sur ce point, j'ai bien évidemment une conception différente de la liberté de la presse, ce dont, à titre personnel, je vous ségrerais. Mais est-ce que vous avez des informations précises, des éléments qui vous font dire que Martin Bouygues a pu utiliser le JT ? De même, vous venez de dire que ces groupes ont un poids politique. Évidemment, ça percute très nettement, ou en tout cas, ça rencontre très nettement les objectifs de cette commission d'enquête. Est-ce que vous êtes en mesure de caractériser ce poids, cette influence, la façon dont la volonté des actionnaires peut éventuellement devenir prépondérante sur les choix des rédactions ? Merci. Je crois qu'il suffit de regarder ces chaînes. Enfin, je veux dire, on a des... Et c'était des compliments pour Martin Bouygues, parce que c'est une très bonne gestion de sa chaîne éditoriale. Ce n'est pas la mienne, mais chacun ses conceptions. Mais on peut supposer qu'à l'époque, c'était fait d'une manière qualitative. Mais regardez ces chaînes, c'est quelque chose de quotidien. Ce sont des chaînes qui sont, d'une manière générale, pro-gouvernementales, systématiquement, quel que soit le gouvernement ou qu'il soit. Ça ressemble à la presse qui peut exister dans d'autres pays. Je ne sais même pas si vous avez des interventions dans le sens où vous l'entendez. C'est des chaînes qui savent que, par essence, elles sont comme ça. Elles vont être du côté toujours du fort, du pouvoir, parce que potentiellement, elles vont pouvoir obtenir des choses, des intérêts ou des avantages. C'est leur modèle. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Je crois que personne n'est dupe de cela. Ce qui permet ou ce qui fait que vous avez, notamment sur l'information, de l'émergence d'autres choses sur les réseaux sociaux, d'autres types de chaînes. Voilà. Mais je crois que c'est assez clair. Je pense que vous n'aurez jamais les preuves d'intervention directe sur des médias qui ne sont pas des médias qui vous appartiennent. Mais c'est consanguin à leur existence et à ce qu'elles font et à la manière dont elles existent et les raisons pour lesquelles elles existent. Je vous entends. Je peux partager ce sentiment d'évidence, mais il me situe très spécifiquement sur le spectre politique. La plupart de mes collègues, je crois, n'accepteraient pas le principe de dire... Merci. Merci.